Salut à tous et à toutes, c'est BZH, on se retrouve aujourd'hui sur FS17 pour une nouvelle vidéo Trout Weeks amis, aujourd'hui je vous propose cette partie 3 toujours dans la région de Rouen pour répondre à la suite de notre chantier de résidence tout simplement où l'on a donc fait notre mise à niveau, réglage et tout à l'aide des bulldozers aujourd'hui on va faire donc l'évacuation de la terre et on va donc décharger le remblai en sortie de ville tout simplement derrière la gare voilà, aujourd'hui on commence directement dans cette nouvelle entreprise qui se nomme Technics TP donc une entreprise que je vous avais présenté sur Facebook, que vous avez été nombreux à aimer en tout cas un grand merci à tous ceux qui soutiennent les projets, les projets concernant le mapping que ce soit sur le FS17 ou le FS19 voilà, allez c'est parti, démarrons notre journée donc les véhicules sont enfin prêts, on va pouvoir tout préparer, tout charger, directement partir sur le chantier donc aujourd'hui étape 3 de chargement, tout simplement évacuation à l'aide de deux nouvelles machines que vous allez pouvoir voir en démonstration dans quelques instants nous avons aujourd'hui le magnifique Caterpillar 953C suivi de la pelleteuse Lieber 924 qu'on vous attend directement sur le chantier donc ce Trax est un modèle que j'aime beaucoup puisque c'est une machine qui est quand même très ancienne qui date des Farming Simulator 2011 et qui au jour d'aujourd'hui est toujours présente peut-être même un jour dans le FS19, allez le savoir donc une machine qui a entièrement été refaite par LS Modding TP que je remercie énormément en tout cas pour le renouveau de ce Mods qui est quand même un Mods bien ancien et qui fait super plaisir allez c'est parti, on va avancer un petit peu le camion Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501